Salut les radins d'internet, dans cette vidéo je vais vous expliquer ou je vais t'expliquer plus précisément, toi qui me regardes en ce moment, comment est-ce que tu peux faire le ras sur internet, développer ton site web sans payer un seul sou. Donc pour ce faire, nous allons utiliser Canva pour cette vidéo. Donc Canva propose la possibilité de pouvoir créer des sites web et dans cet aspect, cela va dépendre de ta créativité. Tu peux faire par exemple une landing page, tu peux par exemple créer une page de contact, tu peux créer une page de blog, tu peux créer un site vitrine, tu peux ou soit créer tout entièrement un site complet, mais cela va un peu demander plus de travail. Et également, ce site web va être plutôt des sites statiques. Et si tu souhaites avoir des sites dynamiques, alors retourne-toi simplement sur wordpress.com. Donc wordpress.com peut te permettre de créer un site web gratuitement, un peu dynamique, mais simplement que l'inconvénient avec le gratuit, c'est qu'il y aura la publicité sur wordpress.com, contrairement sur Canva, il n'y a aucune publicité, mais il y a juste donc une vignette pour un peu envoyer du trafic à Canva. Donc pour ce faire, tu as la possibilité d'aller directement au niveau, tu peux choisir un modèle de site web, ou soit tu peux prendre par exemple le niveau de dimensionnement, tu entres simplement 1366 par 768. Donc rassure-toi que l'unité ici est en pixels, parce que d'autres dimensions, il va falloir modifier ici. Ce sont les dimensions du pixel et tu peux voir que Canva directement ici te propose un modèle, donc site web, je vais aller donc à cet aspect. Ici, je vais plutôt donc saisir ici dans la barre de recherche site web. Pourquoi je le fais? Parce que en passant par ici, Canva m'a proposé directement des modèles de site web déjà prédéfinis, que je peux utiliser, modifier certains aspects et aller rapidement. Contrairement à ce que je prends le dimensionnement, je vais créer des pages, donc étape par étape moi-même. Et pour cette vidéo, pour que ce ne soit pas long, je vais juste simplement utiliser les modèles donc prédéfinis de Canva. Et là maintenant, donc en fonction de mon marché, en fonction de ma thématique, en fonction de ma niche, je vais prendre un modèle approprié, donc comme je l'ai déjà dit, on va créer notre site web sans toutefois dépenser un seul rond. Donc, ça ne sert pas, ça ne vaut pas la peine d'avoir Canva Pro ou quoi que ce soit. Donc, tu n'as qu'à choisir simplement ton modèle de site web ici et personnaliser cela à 100% et entièrement personnalisable. Donc, je choisis mon modèle et j'ai ceci. Donc, c'est un modèle de travel. À noter, là, tout ce qui sera ici va être ce qui va être vu dès le départ. Tu as également la possibilité de créer ton propre menu. Donc, si je viens au niveau des éléments, je peux par exemple ajouter un élément comme ceci. Et je fais comme ceci pour créer un menu. Donc, le menu de mon site, c'est ce qui va s'afficher en haut. Donc, je fais comme ceci. Je peux déplacer là. Et je peux ajouter par exemple du texte. Donc, je peux ajouter un titre, par exemple, accueil. Et je vais peut-être mettre là. Je vais diminuer, donc, la taille, la police et tout. C'est à vous de voir. Ceci n'est qu'une démonstration dont je ne vais pas faire de design. Donc, je peux par exemple faire là. Maintenant, je peux dupliquer ça. Je peux dupliquer pour avoir plusieurs autres menus. Donc, je peux par exemple faire comme ceci et comme ceci. Maintenant, ici, je vais mettre ça par exemple à 20. Bon, à 16, non. Je vais mettre à 21. Donc, je fais là 21 pareil. J'aligne mes menus. Et ici, 21 pareil. Donc, je peux par exemple mettre ici about ou à propos, par exemple. Et ici, je vais mettre contact. Et ici, je vais mettre bloc. Donc là, maintenant, il y a la possibilité d'ajouter des liens ici. Il suffirait de faire comme ceci et cliquer sur ajouter un lien. Je vais prendre de l'URL de mon site web, groupbusiness.com. Donc, je vais prendre et je vais venir ici. Donc, au niveau des liens, je vais cliquer sur, donc, bloc. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur bloc, ça va lui rediriger. Donc, c'est une page de bloc. Ça va vous de voir. Ou, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est de créer, donc, un système de site vitrine. Supposons que je veux que cette section, par exemple, donc, lorsque quelqu'un va cliquer ici, que ça le ramène directement, par exemple, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais cliquer, donc, je vais tout sélectionner. Et je vais cliquer sur le lien. Maintenant, je vais plutôt choisir une page ici. Donc, à la page 5. À chaque fois, quand quelqu'un va cliquer ici, ça va lui ramener. Donc, ça va lui ramener à la page 5. Et comme cela, donc, j'ai mon menu. Ça, c'est mon site web. J'ai en tête, j'ai un bouton ici, donc, je peux changer toutes ces informations. Je peux écrire, par exemple, venteux des infos produits. OK. Donc, je vais entrer ces informations. Je vais présenter, par exemple, mes produits là. Je vais... Donc, en fonction de votre thématique, en fonction de votre marché, en fonction de ce que vous voulez avoir sur votre site web, vous personnalisez et foncez également du modèle que vous avez choisi. Et ici, maintenant, j'ai le bas de page. Ça va être le folder. Donc, je peux changer toutes ces informations. Une fois qu'il y a fait tout ça, je peux prévisualiser maintenant mon site. Lorsque je vais cliquer sur prévisualiser, donc, le site va s'en charger. J'ai la possibilité de prévisualiser ici sur... Donc, ça, c'est sur ordinateur, comment ça va s'afficher. Et j'ai également la possibilité de prévisualiser sur mobile. Donc, tous ceux qui vont visiter mon site web en passant par l'ordinateur, voilà comment cela va s'afficher. Et tous ceux qui vont visiter en passant par le mobile, donc, voilà comment cela va s'afficher. Et une fois qu'on va voir que, bon, le modèle n'est pas... L'URL, dont les URL ne sont pas responsifs, on peut aller changer cela. Donc, on va visiter. Si tout est OK, donc, nous voyons bien que notre site est responsif, donc, c'est bien aligné. Et donc, on va sortir de la prévisualisation. Une fois qu'on a créé notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Partager. Dans Partager, on va maintenant rechercher site web. On va cliquer sur site web pour maintenant publier notre site web. Une fois qu'on aura cliqué, ici, Canva va nous demander l'URL de notre site, on va entrer notre nom. Donc, on va cliquer et on va entrer le nom de notre site web. Et maintenant, le plus important, par exemple, ici, on va entrer la description de notre site. Et le plus important encore, dans Paramètres avancés, c'est de se rassurer que la visibilité sur les moteurs de recherche est activée. Pour permettre à Google de pouvoir indexer notre site web et que cela puisse être listé sur Google, les gens pourront, par exemple, chercher notre nom ou notre activité et pouvoir retrouver notre site web comme cela. Donc, une fois qu'on a fait, on va publier. Je ne vais pas republier parce que mon site est déjà publié. Et lorsqu'on prévisualise, voilà un peu comment ça se présente. Bon, je n'ai pas publié. C'est pour ce fait qu'il n'y a pas de menu, ici. Donc, si on prévisualise, on voit que notre site web se présente très bien. Vous pouvez voir ici l'URL que c'est Michael Mika. Et en passant, vous aurez plutôt un sous-domaine. Donc, j'ai Michael Mika.my.canva.site. Donc, à chaque fois maintenant que j'aimerais que les gens visitent mon site, je vais copier cette URL et je vais partager un peu partout sur Internet. ou je peux venir ici également, je copie ici. Donc, je clique sur copier l'adresse du lien. Ou donc, je peux également venir au niveau du partager toujours. Et je copie le lien. Donc, vraiment bien designé. Et on a notre folder, donc notre site en ligne. Et maintenant, le seul inconvénient ici, c'est qu'on a créé avec Canva tous ceux qui vont visiter notre site web, lorsqu'ils vont cliquer, seront redirigés ce Canva. Donc, c'est rien que ça. Donc, l'aspect du gratuit, c'est qu'il y aura toujours quelques petites trucs. Et les gens également peuvent signaler ce site, abuser du service. Alors, les gens pourront signaler et votre compte pourra être fermé. Donc, voilà un peu comment on peut créer son site web sur Internet gratuitement, sans toutefois avoir de publicité dessus. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé. Si tu souhaites en découvrir plus sur des astuces comme cela pour développer ton business sur Internet, abonne-toi à cette chaîne et visite également mon site gofbusiness.com. Certainement, tu trouveras quelque chose qui pourra t'intéresser pour pouvoir développer ton business sur Internet rapidement. On va OK. Ok. Ok.